Jeudi est enfin arrivé, j'espère que moi vous attendez impatiemment cette émission Magique Actu qui tous les jours revient, tous les jeudis je voulais dire, revient pour l'analyse de la semaine. C'est bien que la semaine ne s'est pas encore achevée, mais on a au moins une idée de ce que c'est la semaine, parce que demain c'est déjà le week-end. Voilà pourquoi nous avons choisi la journée de jeudi pour pouvoir analyser le fait de la semaine, parce qu'on se finalement dit que la semaine se clôture de manière d'actualité politique le jeudi et le reste ce week-end. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois des plus pour le compte de ce magazine Magique Actu qui analyse les faits d'actualité. Je dis bien j'analyse, je n'informe pas, j'analyse les faits d'actualité, c'est le Roland de la République démocratique du Congo. Mon nom est Magique Wawina, je suis très heureuse pour l'honneur que vous me faites en suivant cette émission, en commentant, mais également en appréciant nos analyses. Vos commentaires sont énormément les bienvenus. Ce sont vos commentaires qui nous permettent d'améliorer davantage le contenu de notre chaîne de télévision YouTube, bien entendu. Voilà, alors aujourd'hui nous allons revenir sur le discours du chef de l'État, mais également sur le mini-sommet qui finalement n'a pas eu lieu. Il a été annulé par l'équipe présidentielle, bon, officiellement par rapport à cause du 75e sommet de Nations Unies, mais nous l'avons prédit au cours de cette émission, au cours de l'émission de la semaine dernière, que c'est un sommet impossible, on va dire ça comme ça, impossible carrément. C'est un sommet impossible, nous l'avons expliqué, nous allons revenir de manière survolée sur ce sommet, mais nous allons aujourd'hui plus nous attarder sur la rencontre de Joseph Kabila, mais également sur l'intention de ces derniers de revenir sur la scène politique, que, bon, de récupérer, on va dire comme ça, de récupérer le mandat que ses adeptes ou ses acolytes pensent avoir donné à Félix Susekedi pour qu'il le retourne par la suite en 2023. C'est sur cela que nous allons nous attarder. Mais avant tout, nous allons revoir l'origine de tous les mots qui gangrènent la République démocratique du Congo. J'avais dit dans cette émission que la guerre, parce que déjà, quand il y a la guerre, on peut tout faire, on peut bien, on peut tout faire, les choses ne marcheront pas. Parce que déjà, ce sont les qui m'exercent, c'est comme si vous avez un appel à Félix Susekedi, ce sont les qui m'exercent, ce sont les qui m'exercent, ce sont les qui m'exercent, ce sont les qui m'exercent. Et ce sont les qui m'exercent, 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 ce sont les qui m'exercent. Donc, il faut traiter, moi je pense, connaître la racine des mots pour pouvoir traiter un mot. Parce que ça, c'est le col à potard. Donc, il faut, c'est le col à potard. Il faut nettoyer potard, c'est le mèche après, c'est le pansement sur la surface. Parce que ce qui va nettoyer kanadakien, le col, le col va salir le pansement. Et à l'intérieur, il y a encore la pu, dans potawana et l'ingolobake, un jour le colwana barukata, ou bien sur les annivers, le bocolobokuwana barukata. Alors là, qu'est-ce que je veux dire ? Pour mieux comprendre ce que je veux dire aujourd'hui, on va prendre l'illustraction de cette vidéo que nous allons suivre tout à l'heure. C'est cette vidéo-là qui va en fait orienter l'analyse d'aujourd'hui. On va d'abord suivre cette vidéo, on se retrouve tout de suite après. L'issue est certaine qu'ils vont perdre la guerre partout. Même là où ils prétendent encore avancer. C'est une guerre injuste imposée à un peuple souverain. Le peuple doit se mobiliser. Il n'est pas encore à se mobiliser pour répondre à l'agression. Et je pense que l'issue est certaine. La victoire appartient au peuple congolais. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde s'est préparé pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes. Même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi. Parce que sinon on va devenir esclave de ce petit messier de Hutu. De Toussip plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre. Sur son propre territoire d'abord. Pour réjecter dehors les agresseurs. Nous avons suivi Mze, Laurent Désiré Kabila, qui s'avère être le père de Joseph Kabila, qui était venu avec cet conglomérat d'aventuriers, que lui-même l'a dénommé ainsi. Nous l'en prétendons, cette phrase-là. C'est comme ça avec nos dirigeants congolaises. C'est comme ça avec la classe politique congolaise. Mze qui parle dans cette vidéo, qui dit que là, on est dans le sommet, dans le contexte du mini-sommet. Et tout ce qui se passe actuellement, on a ma kambu ya goma. Après, nous allons parler de la reprise du pouvoir de Joseph Kabila. J'ai parlé dans une de mes émissions précédentes, comme je dis toujours dans ce magazine. Quand vous avez le temps, s'il vous plaît, essayez de regarder les émissions précédentes pour que vous ayez une suite, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que nous disions actuellement. parce que dans nos analyses, il y a une suite logique. Dans cette émission, nous souffrons seulement de l'audience, mais le contenu est là. Le contenu est bien là, je pense que vous êtes bien d'accord avec moi. Alors, pour que nous puissions nous arrêter de souffrir de l'audience, comment vous allez y parvenir ? En partageant les vidéos que nous faisons. Partagez au maximum les vidéos. Comme ça, on aura plus d'audience parce que les gens m'appellent, les gens m'écrivent, qui me disent « Ah ! Je m'en soutenais pas si vous avez l' bulky. » Alors, on peut répondre. « J'vous réponds ne prend pas ma voix. » Alors, je n' Beef vous laissez pas beaucoup plus de vues sur YouTube, sur Facebook, parce qu'on atteint, toi, on atteint dans la Facebook, tu n'as pas 14 000 vues, 15 000 vues, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien pour une chaîne qui n'a pas encore un an, ce n'est pas rien. Sur Facebook, nous sommes bien contentes qu'on est dans la Facebook. Mais bon, même si, toi, il y en a sur YouTube, on va faire un point, quoi. On va faire un point, comme ça, tout ce que nous traitons ici, et bien, on va faire un point de vue que la matière est à l'eau, on va reprendre la matière, on va faire un point de vue, Majik avait déjà dit ça, donc ça, il y a un point de vue, on va travailler au lieu de faire du plage, OK? Alors, je disais que dans un corps des politiciens, le peuple que l'on est à l'arrêter, il y a des témoins de la société et de l'autre. Mais il y a un point, il y a un point de vue, mais si elle est à l'autre, il y a un point de vue, 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 nous est qui nous parle, je vous disais, la semaine dernière, lors de mon analyse de la semaine dernière, que ma cambo, on n'y a un certain qui vit le lot, origine, on n'y a un point de vue, non, presque, ce qui vit le lot, il y a un point de vue, on n'y a un point de vue, je l'ai expliqué, la semaine dernière, l'émission passée, vous pouvez aller sur l'émission passée, Cagamé, au fait, c'est l'autre, de la sous-région, Parce que ce que Kagame est aujourd'hui, c'est le Mouboutou d'hier. Alors, c'est le Mouboutou, c'est le Mouboutou. Il y a les mêmes personnes qui sont les Lélo Kagame. La formule Lélo Kagame, il s'agit des Américains. C'est le Mouboutou, c'est le Kagame, les Lélo comme le Mouboutou. Donc, quelque part, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le Mouboutou, c'est le Mouboutou, et c'est le Mouboutou, c'est le Mouboutou, et c'est le Mouboutou, et c'est le Mouboutou, c'est le Mouboutou, c'est le Mouboutou. Parce que ce que Kagame fait aujourd'hui, c'est exactement ce que Mouboutou a fait hier, et peut-être que Mouboutou a fait ça, c'est le Mouboutou. Parce que Mouboutou était même à mesure qu'il a imposé ma chef d'État, dans le Mboka, dans le pays d'Afrique. Il y a une capacité, il y a un président, il y a un président, il y a un président. Le président Moussous, c'est lui qui en avait la capacité. Il le faisait. Il y a un président, il y a un président qui était capable de remplacer le président Moussous. On l'a vu, ça s'est passé aussi dans le Mouboutou. Donc c'est exactement ce qui se passe avec Kagame, c'est ce que Mouboutou avait fait. Alors, le parrainage, c'est le Mouboutou, c'est l'américain. Parce que les américains ne peuvent pas venir directement. de la même manière que tous les troupes étrangères ont créé au scandale la communauté internationale ou les médias internationaux ont créé au scandale pour éviter les Congolais pour éviter qu'il y a agression mais plutôt il y a une révolution alors ce Congolais c'est le musée Laurent Désiré Kabila ce qu'au musée Laurent Désiré Kabila n'a pas joué franc-jeu avec Bato comme chef de file il n'a pas joué franc-jeu soit on a accepté proposition ou s'il y a proposition soit tu es patriote tu n'acceptes pas la proposition aux élites aux salas parce que Mouzez qui n'a maquis depuis ça faisait 30 ans avant de venir avec les Afdel avant de prendre les chefs des bachers chef de filière il était déjà en maquis en train de combattre Mobutu alors il nous parlera de nationalisme après mais ce nationalisme c'est masqué des skokéries parce que aux ans nationalistes on dit le contrat il n'a pas joué franc-jeu il n'a pas joué franc-jeu il n'a pas joué franc-jeu le contrat comment on appelle le contrat encore le contrat de l'émirat je pense il n'a pas joué franc-jeu dans les commentaires on s'est complète alors on dit qu'on n'a pas joué à la condition il y a 9 jours un maquis un maquis un maquis une toute tête de fil seulement mais le contenu de la situation ce n'est pas maîtrisé par lui mais c'est alors que a changé Maramoko kazak il fait il s'autoproclame président de la république et automatiquement a balukeli bâto c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la situation de Joseph Kabil et Félix comme je le disais dans une de mes émissions passées il y a un peu de deal il y a un peu de coopérant au sommet de l'État voilà donc alors quand je disais que nos politiciens c'est un peu de peuples le pauvre peuple les ténèbres et les aboutissants des accords mais ce qu'il dit c'est ce qui se passe actuellement on se rabat à la population à la pauvre population les ténèbres et les aboutissants de la guerre se rabat pour empêcher le sommet bien que nous on a dit dans cette émission que le sommet n'est pas pratiquement impossible on l'a expliqué, regardez l'émission de la semaine dernière on l'a expliqué comment est-ce que ça qui est impossible mais on peut toujours tenter parce qu'en politique ou en diplomatie ou en politique et en diplomatie l'impossible n'existe pas on peut toujours tenter mais on instrumentalise encore les ténèbres et les aboutissants qui sont instrumentalisés pour faire échec et c'est le même peuple qu'on utilise comme de groupes armés pour les alatés ce sont des agresseurs qui sont venus au Congo pour agresser le Congo mais ce sont les populations congolaises qui sont venus au Congo et qui sont venus au village dans la brousse pour revendiquer le droit dans une mascarade pourquoi ? parce qu'on n'a pas su former depuis plus de si je dis depuis plus de 20 ans parce que même à l'époque de Mouboutou on a eu le temps de la bienté et que ça a gravé dans la période de Péakabila on n'a pas instruit la population on n'a pas instruit la jeunesse or on dit que la jeunesse est l'avenir d'une nation pour que la jeunesse soit née dans l'avenir il y a solo il faut instruire cette jeunesse il faut éduquer cette jeunesse mais on n'a pas eu le temps d'éduquer la jeunesse on n'a pas eu le temps d'instruire cette jeunesse là pourquoi ? pour faciliter à quoi instrumentaliser la jeunesse pour ceux qui connaissent l'histoire de l'avènement de l'AFDEL l'AFDEL les Rwandais ont utilisé la jeunesse qui vous sienne pour ma cote avant ma cote il y a un renseignement il y a terrain étude du milieu étude du terrain pour ma cote l'étude du terrain il y a un renseignement il y a un renseignement il y a un renseignement et plus zappé dans ma organisation zappé dans ma pouvoir placer dans ma pouvoir les mêmes jeunes qu'on a utilisé les Kivouciens pour ma cote pour ma cote pour ma cote pour ma cote le généreau il y a un Kivou pour ma généreau il y a un Kivou il y a un Kivou comme au bout tu faisais le mixage il y a un Soda et le généreau et l'Équateur il y a un Kivou etc donc c'était des gens aussi qui étaient qui étaient les Kivouciens dans le secteur où il y a un Rwanda qui vivait les Rwandais qui utilisait la jeunesse avant même les musées qui utilisait la jeunesse pour filtrer les généreaux pour qu'ils comprennent le système avant de venir attaquer le Congo les autres les jeunes comme ici les camarades ils y a un Kivou ou un Kivou pour les autres les gens ils y a un Kivou pour les camarades ils y a un Kivou pour les gens il y a un Kivou pour les gens il y a un Kivou sur ce qui se passe dans les Kivou qui y a un Kivou c'est comme ça que ça a commencé tout a commencé par là parce que les gens ils y a un Kivou qui ont l'idée qu'ils traient les réfugiés ou ou les réfugiés rwandais qui combattaient le pouvoir en place ils les ont reçus comme des réfugiés et ils y a un Kivou comme je disais juste dans la frontière selon les lois des réfugiés ce n'est pas permis pour traquer les opérations il faut que les études du terrain études du milieu il faut utiliser les jeunes qui vous sient introduire les camarades généraux il y a un généraux pour être en permanence comme moi les camarades nous n'est-ce pas il faut que les informations en général les informations et les services en renseignement tout est important mais il faut que les dire il y a un travail les informations il y a un mouvement tout ce qui est le le qui est le il y a un 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 c'est comme ça ces enfants qui étaient naïfs ces adolescents qui étaient naïfs livrent les informations au Rwandais pour que le Rouanais attaquer le Congo, attaquer l'opposant qui était des réfugiés au Congo. Et c'est alors qu'à comprendre que l'armée défissurait. L'armée n'était plus en odeur de synthété avec le maréchal. C'est pourquoi le Kota a facilité qu'il a avancé et qu'il a avancé. Il a avancé et qu'il a avancé et qu'il a avancé. Mais c'est à peu près le résumé. C'était pour dire que tout ce qu'on peut pour résoudre ce problème du Congo, il faut former l'homme. Il faut former l'homme. Voilà pour rien, pour la naïvité. Parce que ce qui est un Kota a réellement un bébé. Il a été occupé dans ma classe avant que il a été occupé. parce que La meilleure richesse d'un pays, c'est les ressources humaines. Si on ne forme pas l'homme, peu importe tout ce qu'on a comme richesse dans le sous-sol, il y a une richesse qui a été naviguée à vue. Parce qu'on n'a pas suffisamment formé l'homme. Parce que la meilleure richesse, parce que la richesse est la richesse dans l'équateur. Souvenez-vous, le caoutchouc, il y a beaucoup de choses à l'époque de l'indépendance. Le caoutchouc est le plus important, et il y a le plus important. Et il y a le plus important. Et comment au polak, ou non l'équateur, ou non l'équateur, mais ce qui a été richesse, c'est-à-dire que la richesse était à l'époque. Et il y a une colocation, ma richesse est-ce qu'il y a sous-sol. Soit parce que ma richesse, sous-sol est l'îmou rapé, et l'étambou lak. Et ce phénomène du monde d'ambassade, l'étambou lak, parce que il y a une place de l'étambou, or, et il y a un diamètre, et comment ? Pourquoi ? Parce que l'étambou lak, et il y a un émou rapé, et il y a un émou rapé, et il y a un émou rapé. Soit il y a un émou rapé, soit il y a un émou rapé, soit il y a un émou rapé, et il y a un émou rapé, et il y a un émou rapé, Bon, nous connaissons aussi la valeur. Et que le Congolais a apporté la ressource humaine, il y a un émou rapé. Aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer la situation des banans à Koulouna. On parle de Koulouna, oh, Koulouna, il faut les pendres, il faut les nignes. Mais Kouloula, ce sont des potentiels groupes armés que le Némi ou l'occupant, je vais emprunter le terme de nos amis les Ingetamen, que j'appelle comme ça, nos amis combattants, le Mon Ingetamen, Mon Ingetaman préféré, Bouskotais, le papa des Téhérans, je te salue. Les termes, j'emprunte votre terme, les occupants, les Koulouna, les enfants Koulouna, ce sont des potentiels occupants. De la même manière qu'on a utilisé la jeunesse qui vous sienne pour attaquer le Congo, pour mettre le Congo par terre aujourd'hui, c'est de la même manière qu'on peut utiliser ces Koulouna-là pour attaquer la capitale, directement la capitale. Parce que la capitale, c'est le siège des institutions. Mais pour paralyser carrément ces institutions, Boussoukapea, République Koufa, Bokoumapea, Binnunio, Soma, situation à Est, et Kominakinshasa, on va utiliser ces Koulouna-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants qu'on n'a pas mis à l'école, qu'on n'a pas pu occuper et qu'on ne continue à ne pas occuper ces enfants-là. Ces jeunes gens-là, on ne les occupe pas. Moi, je vais me poser la question, mais qu'est-ce que vous faites par la suite ? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants par la suite ? Est-ce qu'on les occupe ? Est-ce que je vais me faire de la formation ? Est-ce que je vais me faire de la centre ? Est-ce que... Bon, tu es à l'école, après, mon rebis, c'est que ce sont des gens qui sont des enfants qui sont des enfants qui sont des enfants qui sont des enfants. Moi, je ne vais pas être des enfants qui sont des enfants. Donc, il y a une éducation diffuse. Alors, il faudrait que l'État congolaise pense, alors, réellement pense à former la jeunesse congolaise. On a parlé de la gratuité aujourd'hui. La gratuité, il faut qu'elle soit effective. Il faut que cette gratuité soit obligatoire. L'école devienne obligatoire. Mais, mis à part que l'école primaire est gratuite, mais ces jeunes gens-là qui n'ont pas étudié, qui forment, qui sont maintenant des koulounas, vous voyez comment jeunesse à Congo est qu'il y a l'avenir du pays de demain et de la part de la terre. Aujourd'hui, on parle du ministère de Goma, bien qu'il y a salamité, le gouvernement a dit seulement qu'il y a reporté tout ça pour que l'homme soit n'y en a mais il y a que l'homme soit n'y en a et suivez mon émission de la semaine passée, j'ai expliqué les causes. Mais, la ministre soit n'y en a c'était une tentative au moins parce que la situation soit la situation pour chercher les solutions, c'est soit vous appliquer la situation diplomatique, soit la situation politique ou la situation militaire ou l'option militaire. Mais, en ce moment-là, il y a la situation diplomatique, mais, bien qu'il y a la limitée, c'est encore cette jeunesse qu'on instrumentalise pour dire non à ce sommet alors que ce sommet, il y a bien-être dans le monde. Il y a solution dans le monde, il y a plus de 20 années, il y a la solution, il y a la situation mais alors qu'on veut tenter de trouver la solution, c'est cette même jeunesse qu'on a instrumentalisée à l'entrée de l'AFDEL, c'est cette même jeunesse qu'on instrumentalise aujourd'hui pour boycotter ce sommet-là. Pourquoi? Parce que cette jeunesse n'est pas occupée. Voyez-vous, jeunesse les a occupés dans la classe, dans la formation, dans la coude de main. Ce qui est dans le temps où il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment un moment C'est parce qu'on n'occupe pas cette jeunesse-là. C'est parce que les politiciens veulent que les jeunes ne soient à la situation pour servir de marche-pied mais sans tenir compte que c'est éternel. Le musée n'était pas éternel. Il a dit des choses, il a initié des choses, il a fait des deals mais la éternel n'est pas là. Etienne, c'est ce qui a dit que ce qui a pensé à l'État est qu'on peut jouer à l'État mais il y a le comme il y a l'ébise à l'État. C'est quelqu'un qui a encouragé les croqueries. de la même manière que le musée a appliqué l'escroquerie. Il n'a pas appliqué l'escroquerie. Il y a l'escroquerie. Il y a l'escroquerie. Il y a l'escroquerie. Parce que les gens qui veulent attaquer ton pays les gens qui veulent qu'ils sont en train d'attaquer ton pays sont chefs de file qui reposent la façade pour pouvoir les mascottes. il n'est congolais. On constate aussi que c'est la même situation de Mouzé-Laurent-Désiré-Kabila. Cette fois-là, c'est de manière politique. Parce qu'avec Mouzé-Laurent-Désiré-Kabila, c'était l'option militaire. Mais cette fois-ci, c'est l'option politique. On négocie un pouvoir. Au moins, il y a le pouvoir, il y a un intérêt à m'ocater. Mais tu acceptes quand même dans l'idée qu'il n'y a pas de pouvoir sur place, qu'il n'y a pas de pouvoir sur place. Kaboui est en train, on parle automatiquement, directement, on rentre dans le bain, dans la rencontre de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Kaboui a nous dit, et d'ailleurs tous les classiques de l'UDPES sont aujourd'hui en train de dire que « Bon, si vous avez la copie de cet accord, brandissez-nous cet accord qui stipule que on devrait vous retorquer le toniatosong selabino pouvoir en 2023, brandissez cet accord. » Parce qu'ils savent que ce n'est pas écrit, qu'ils disent ça. On nous parle de l'état des droits aujourd'hui. Ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas écrit, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir en 2023. Ce qui n'est pas écrit, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir. Il faut carrément porter plainte pour diffamation. On est bien clair. Il faut carrément porter plainte pour diffamation. Il ne faudrait pas boire. « Non, mais si j'ai mis ma main à couper, si vous avez la copie de cet accord, brandissez cet accord parce que vous savez que cette copie n'existe pas. Parce que vous savez peut-être que… » Ou peut-être que ces gens-là n'auront pas le courage de brandir l'accord. Ils ont l'accord, il y a l'émirat. Il y a accord au Moussa Salaki. On n'a jamais brandi cet accord. Tu moussa a couvé. Les accords, on ne peut pas les brandir. Peut-être qu'ils ont remboursé ça. Accord, contrat, ils ont écouté la verbale, tout comme ils ont écouté l'écrit. Mais ça reste un contrat, ils ont la même valeur. Ils ont écrit, ils ont un contrat verbal. Ils ont juridiquement la même valeur. La situation que nous avons vécue avec les scroqueries, passez-moi le terme, je m'en excuse. Ceux qui ont peut-être lésé ou bien ont outragé, avec les scroqueries qu'auraient fait, je le mets au conditionnel, qu'auraient entrepris Moussaie Laurent-Désiré Kabila pour mettre le pays dans la situation à laquelle nous nous trouvons. C'est le même genre d'accord qu'auraient entrepris, Félix du Séké dit, pour avoir le pouvoir aujourd'hui. Et cela aura des conséquences dans les jours à venir. Parce que l'élo FCC avait en tête Joseph Kabila. Ils ont pris un effort. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. C'est un problème, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Et comme le grand des Thibos, comme il y a un soukha, c'est un problème, c'est un problème. Mais ce sont des gens qui ont fait la guerre. Ce sont des gens qui savent comment trahison, ils ont fait la guerre. Ils l'ont vécu avec Moussaie. Ils savent comment le faire. Ils sont aujourd'hui devenus patients parce que la politique, la démocratie, ces pays, ce n'est pas un problème. Mais on a vu les morts. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas eu la présence de la République. On parle de Covid-19. Mais le Covid-19 n'est pas un problème, il n'y a pas un problème. Mais les gens ont stoppé de mourir. Mais après, on pourrait voir, va, guana, yamamor, yzonglissoussou. Parce qu'avec cette histoire de l'accord, accord mal respecté, bonzimi, mais beaucoup me le batouba yanké. Et puis les gens de FCC qui disent que Joseph Kabila doit retourner au pouvoir. Moi, j'avais dit dans cette émission que c'est possible que Joseph Kabila puisse retourner au pouvoir. Parce que la Constitution, je l'ai expliqué, j'étais victime de beaucoup d'insultes, etc. Je respecte, je ne m'en plains pas. Mais je l'ai dit, je l'ai expliqué, je l'ai dit que la Constitution ne l'interdisait pas. Mais cette position de sénateur à vie, c'était un choix qu'il devait opérer. Une fois qu'il opère ce choix, ça lui fait perdre la possibilité de pouvoir postuler. C'est clair. Mais les gens de Batoa FCC ne veulent pas voir cette histoire de la même manière. Et je ne suis pas convaincu, je suis convaincue que ce n'est pas Joseph Kabila ne m'tazotina. Parce que chaque fois que Joseph Kabila a postulé, Atika l'a jamais repostulé comme candidat du PPRD. Il le surprend toujours. Atika l'a jamais repostulé comme candidat du PPRD. Quand ils disent que nous avons conclu l'accord à ce qu'en 2023, le CAGE puisse soutenir un candidat du FCC, ça peut ne pas être Joseph Kabila. Ça peut être quelqu'un d'autre. Et le FCC, nous comprenons peut-être qu'il est bon, ambitieux, un parti politique. Ils ont conservé le pouvoir, à conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Mais avec quel bilan de 18 ans ? Avec quel bilan ? Parce que du coup, 18 ans, ça vous fait 5 mandats et 3 ans. Ici aux États-Unis, 18 ans, ça fait 4 mandats et 2 ans. Donc ça fait 4 mandats et demi. Alors, pour rétablir la situation au Congo, pour restructurer, pour que vraiment, la situation ne fût que sociale, il y a Congolais. Et ça a quand même un niveau qui est à quoi qu'on s'est senti quand même à l'aise. Parce qu'ici, il y a des politiciens. Il y a des politiques, il y a des politiques. Il y a des politiques. Il y a des politiques. Les jeunes ici ne tiennent pas compte de la politique. Les politiques, ils ont marché bien. Ils ont la situation sociale. Ils comprennent que la politique ne marche pas quand la situation sociale est comme ils ont. Ils comprennent que la situation sociale, ils ont marché bien. Mais aussi longtemps, la situation sociale, ils ont bien. Il y a des classes au filet. Il y a des classes au filet. Parce que tous les week-ends, les magasins sont pleins. Les gens font des achats tous les week-ends. Ceux-là, il y a des politiques qui parlent politique. Mais il y a des politiques. Alors, il a fallu combien de mandats à Joseph Kabila pour ne fût que créer la classe moyenne au Congo, ne fût que rétablir la situation sociale. Le Congolais, c'est comme quand même beaucoup. Il y a des recherches à domaine digne. Il y a des�es, il y a des Councillor Kabila, il y a des recherches à copieruse, il y a des recherches à ce qui voor. Leur ou quoi ? ne fût-ce que d'un minimum. Il lui a fallu combien de mandats parce que 18 ans, ça fait 3 mandats et 3 ans. Ici, 4 mandats et 2 ans, dans à peu près 5 mandats. Aujourd'hui, le FCC veut absolument retourner au pouvoir. Mais avec quel passé? Avec quel bilan? Mais on va quand même voir les gens qui vont applaudir, qui vont accepter, etc. Parce qu'une fois de plus, on a affaibli la jeunesse congolaise. On a... Je disais d'ailleurs sur Facebook, même mon propre frère, je ne l'ai pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il tient absolument à défendre Joseph Kabila. Je ne l'ai pas reconnu en tant que mon petit frère. Des bongos, comme si je n'ai congolais, les animateurs, les politiciens, les animateurs politiques, les politiciens. Comme ici, jeunesse congolaise, abrutir jeunesse congolaise pour asservir de marche-pied. Mais dans 20 ans, cette nation n'existera plus. Cette nation n'existera plus. Aujourd'hui, Félix, il s'est qu'il a tenté le sommet de Goma, qui n'a pas marché. Le sommet à Nations Unies, il est en train d'appeler encore qu'il a instrumentalisé les gens soutenir à Rwanda. Alors que le chef de l'État était venu ici pour dire qu'il est venu négocier avec les Américains de telle sorte que au lieu de passer dans le pays pour la matière première, il est directement dans le Congo. C'est la meilleure offre. mais il est directement dans le Congo. Cet accord est aboutir-t-il ? Et aujourd'hui, le président de la République revient encore pour dire que « Bayako soutenir, moi encore, cri d'alarme encore ». Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne préparons pas la relève de demain. Il y aura des gens qui viendront d'ailleurs pour diriger ce Congo-là. Avec l'allure, on le chose. Si nous continuons dans cette lancée jeunesse congolaise est-ce qu'il y a un bon salaté comme il faut défendre les politiciens contre vents et marées. Il faut défendre les gourous qui sont dans le Congo. Pourquoi ? Parce que le politicien a fait en sorte que j'ai un bon salaté mais est-ce qu'il pense que les gens ne sont pas éternels ? Mouboutou n'est pas là. Mouzé n'est pas là. Tshisekedi n'est pas là. Ce sont des gens qui peut-être pensaient qu'ils sont éternels mais on s'est rendu compte vite qu'ils ne sont pas éternels. Aujourd'hui, vous pensez que Félix Tshisekedi est éternel. Aujourd'hui, les partisans de Kabila pensent que Kabila est éternel. Aujourd'hui, les partisans de Martin Fayou, Loubemba et Moïse Katoubi pensent que ces gens-là sont éternels alors qu'ils ne le sont pas. Et s'ils ne le sont pas, les lobes a zâtés. Lobes, qui va remplacer ces gens-là ? Donc, de cette manière-là, au lieu que tous les membres n'ont pas le pouvoir, tous les membres dans les accords, commencez par former cette jeunesse qui vous font confiance. Commencez par former cette jeunesse-là. Dans les partis politiques, puisqu'ils viennent adhérer, il y a des formations qu'on donne dans les partis politiques. Et c'est aussi ça, le rôle d'un parti politique. Alors, aujourd'hui, je pense que j'ai parlé avec beaucoup plus de passion et d'émotion parce qu'il fallait absolument parler de cette jeunesse. Moi, les images de Koulouna comme ça m'avaient énormément écœurée. Il fallait absolument que je mette beaucoup plus d'attention sur cette jeunesse-là, sur la formation, sur l'occupation qu'on occupe la jeunesse, qu'on forme cette jeunesse qui va prendre la relève de demain. Il y a beaucoup plus de passion dans mon analyse et beaucoup plus d'émotion, comme dirait quelqu'un, la passion du Congo. Nous avons cette passion du Congo. Nous avons la passion du Congo. Voilà pourquoi nous prenons notre temps à faire des analyses, à faire des analyses, à faire des analyses pour essayer de voir, de mettre un peu la lumière sur ce qui se passe au Congo. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse en compagnie de cette vidéo qui va certainement vous égayer et juste pour un peu atténuer tout ce que nous avons dit aujourd'hui, prenez bien soin de vous, observons les gestes barrières car le virus n'a pas encore disparu. Alors, on se retrouve le jeudi prochain avec le même plaisir et à très bientôt. Bye bye. Milania, Ninaku, Mova, Weshad, Shadari, Mende, Tamba Mamba, Atun du Lyon, Maquilat José, Emma Bunda.